Voilà, un des fruits emblématiques de l'été, c'est la figue. Alors la figue, c'est un fruit délicieux, ça c'est sûr, et c'est un fruit un peu particulier. En fait, ce que l'on mange, c'est une fleur. La figue est composée comme ça, je vais la couper. Magnifique figue ici, qui est la longue d'août. Voilà, donc en fait, dans une figue, tous ces petits filaments roses que vous voyez, ce sont les fleurs. En fait, c'est une fleur qui est renfermée sur elle-même, dans un réceptacle, et les fruits, à proprement parler, ce sont ces toutes petites graines qu'on voit au bout de ces filaments et qu'on appelle des aquennes, comme pour les fraises. Les tout petits grains qui sont sur les fraises s'appellent aquennes aussi. Donc en fait, on mange une fleur quand on mange une figue. C'est délicieux, c'est plein de sucre, c'est plein de vitamines, c'est vraiment un fruit assez extraordinaire. Et ça pousse sur ces arbres magnifiques qui sont derrière moi, les figuiers. Alors j'ai plusieurs variétés ici. Comme on est en région parisienne, j'ai choisi des variétés plutôt précoces. C'est-à-dire qu'elles aient le temps de mûrir avant que le froid arrive. Alors je vous disais, là, dans les mains, j'ai la longue d'août. J'ai ici Pastillère, et derrière moi, ce bel arbre, c'est Ronde de Bordeaux. Alors la Ronde de Bordeaux, c'est une très jolie petite figue, un peu rouge-violette. Là, voilà. Je commence à récolter des figues ici au jardin, dès la mi-août, avec Pastillère, qui est une des plus précoces. Et ça se poursuit avec la longue d'août. Et pour finir, sur Goutte d'or, que je ne vous ai pas encore montré, qui est un tout petit peu plus tardive. On est en septembre, il fait très beau, c'est parfait, ça leur permet de bien mûrir. Parce que dès le mois d'octobre, dès la fin septembre, début octobre, les nuits vont devenir très fraîches, les journées beaucoup moins chaudes, et les figues, toutes ces petites figues vertes qu'on voit le long des manches, n'auront pas le temps de mûrir. Mais là, on a déjà des récoltes très intéressantes avec ces arbres qui ont 7-8 ans déjà d'âge. On peut cultiver un figuier en pot, par contre, c'est des arbres très vigoureux, donc ils ne pourront pas vivre très très longtemps dans un pot, mais on peut arriver à les cultiver en pot, et vous aurez des belles récoltes si vous nourrissez bien, si vous arrosez bien quand ils sont en pot. En pleine terre, on arrose bien les deux premières années, le temps que les racines se développent bien, et après on les laisse se débrouiller tout seuls.